Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Dr. Yves Ekwe Amaiso, économiste. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Sy. Comment allez-vous ? Bien, merci. Docteur, nous allons parler aujourd'hui d'économie, toujours, de déficit budgétaire. On a appris la semaine, durant la semaine, que 11 pays européens ont été épinglés pour déficit budgétaire par la Commission européenne. Donc, la Commission européenne a épinglé 11 pays de l'Union européenne pour déficit budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie quoi, épingler pour déficit budgétaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, effectivement, le 19 juin 2024, il y a quelques jours, la Commission européenne, en fait, c'est vrai qu'il a épinglé plusieurs pays, mais il y en a sept. Il faut retenir les sept. Et il a posé un problème qu'on appelle un déficit budgétaire excessif. Excessif. Le mot est très important. Vous avez qui ? La Belgique, la France, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte. Et ce qui a épinglé tout le monde, c'est la France. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que personne ne croit plus aux promesses du gouvernement français de ramener le déficit autour des normes que, je l'expliquerai plus tard, l'Union européenne, mais la France elle-même a acceptées, qui est de 3% de la richesse de tout le pays, qu'on appelle le produit intérieur brut, PIB, et tout ce qu'on appelle le déficit public. C'est l'ensemble de ce que la France peut créer comme recette, moins l'ensemble de ses dépenses, et qui vous donne en gros ce déficit public. Qui peut être au-delà du déficit budgétaire lui-même, d'ailleurs. Et la France a promis, d'ailleurs, qu'ils allaient le réduire, cette fois-ci pour 2027. Donc vous comprenez que les gens s'impatientent un tout petit peu au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est le premier critère. Il y a un deuxième critère que les gens oublient souvent, qui sont les critères économiques, qu'on appelle un ratio qui est de 60% du produit intérieur brut. Donc la richesse totale que vous avez dans votre pays, il ne faut pas que votre dette soit supérieure à 60%, ce qu'on appelle la dette publique. Les deux vont de pair, en fait. Il y a des petites différences qu'on verra plus tard, mais pour nous, le plus important, puisque nous, les Africains, chaque fois qu'on a la dette, tout le monde crie, tout le monde nous saute dessus, on a le Fonds monétaire international, on nous donne des ordres pour faire ceci ou cela, et on constate que la France, on ne lui dit rien. Est-ce que vraiment on ne lui dit rien ? C'est là où votre question devient intéressante. L'Union européenne dit quelque chose. Oui, elle dit quelque chose, et c'est très important. Alors ça, c'est des principes. Alors j'ai essayé de vérifier un peu qu'est-ce qui se passe. L'Union européenne elle-même, en 2023, dans la zone euro, le déficit était de moins 3,6% du PIB. Donc de toute la référence de l'Union européenne, il y a 3,6% qui manquait. Et la dette publique elle-même était largement au-dessus des 60%. On est à 88,6%. Ça c'est pour la zone euro, ceux qui utilisent la monnaie euro. Dans l'Union européenne, plus largement, les 27 pays, c'est moins 3,5%, donc c'est équivalent plus ou moins. Par contre, la dette publique est légèrement plus faible, à 81%. Dans tous les cas de figure, c'est au-dessus des 60%. Dans le cas africain, je viendrai au cas français après, dans le cas africain, rappelez-vous, quand on avait dépassé les déficits, mais le franc CFA a été dévalué ou pas ? Oui, en 1994. Tout à fait. Donc on se pose la question, mais c'est deux fois deux mesures, pourquoi l'euro n'a pas baissé, etc. Quant à la France, on est allé vérifier aussi. Alors on s'aperçoit qu'en fait, la France, c'est vraiment intéressant, le déficit public, qui devrait être de moins 3%, en principe, ce que préconise l'Union européenne, tenez-vous bien, il est officiellement moins 5,5%. Et les gens disent, et ça je vous dis, je parle de 2023, et les gens vous disent qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres, en tout cas moi je ne les ai pas eu encore, mais on n'est pas loin des chiffres, c'est-à-dire qu'on a doublé par rapport aux 3% qui sont indiqués. Mais justement, mais là il y a un problème, parce que vous dites moins 3, ça c'est le chiffre normal, mais ils ont été à moins 6. Mais s'ils ont été à moins 6, ça veut dire que le déficit a diminué au lieu d'augmenter, parce que si le déficit augmente, normalement le chiffre doit être positif, il doit se rapprocher de zéro. Non, non, tout à fait, mais attendez, laissez-moi finir, je vais venir sur tous les détails, là vous voulez rentrer dans l'analyse, donnez les chiffres pour cause, on parle de la même chose, le déficit public de la France, en tout cas en 2023, est de moins 5,5% de tous leurs revenus, et la dette, la dette publique, elle est de 110,6% du PIB, 110. Quand on vous dit 110, vous êtes largement, de tout ce que vous créez comme richesse, plus 10,6%. Voilà où on en est. Et cette situation ne fait que se dégrader. A tel point que le ministre de l'Économie et des Finances, on doit lui poser la question lors des élections, quelle est la marge de manœuvre économique de la France ? Il a voulu parler, il a hésité, il a bégé, et puis il a dit la vérité. Il a dit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de marge économique de la France aujourd'hui. Donc, on sait qu'on n'est pas loin de ces 6% en 2024, soit le double qui est préconisé par l'Union européenne. C'est très important qu'on mette bien la base pour que tout le monde comprenne bien. Maintenant, je suis libre pour vos questions, et je vais vous donner tous les éléments de détail au fur et à mesure. D'accord. Bon, pour que les gens qui nous suivent, puisque généralement les gens qui nous suivent, nous, ne connaissent pas très bien l'économie, on ne comprend pas très bien, ils veulent savoir exactement quand on dit qu'on a été épinglé pour un déficit public excessif. Un déficit public excessif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi exactement ? Simplement dit. Mais ça veut dire que la France elle-même était d'accord pour 3%. Moins 3%, donc le déficit, c'est moins 3%. Et que vous vous retrouvez à moins 4, moins 5, moins 6. C'est-à-dire que votre déficit est en train d'augmenter. Ah, d'accord. Votre dette, elle est en train d'augmenter. Ça veut dire qu'au niveau macroéconomique, dans toute votre gestion, la France, on prend le cas de la France, elle dépense plus qu'elle ne rentre de recettes. Autrement dit, si on prend un individu qui est un père de famille, une mère de famille à la maison, qui gagne 100 francs par mois, ça veut dire que vous avez 100 francs plus 10, 110 de dette. Vous n'avez même pas encore les 100 francs, vous avez 110 de dette pour le mois prochain. C'est ça que ça veut dire. Donc, le créancier, celui à qui vous devez de l'argent, écoutez, si vous voulez discuter, c'est lui qui a le pouvoir. C'est ce qui se passe en Afrique, d'ailleurs. C'est lui qui vous dit, vous faites ceci, vous coupez les budgets là, vous coupez dans l'emploi, vous coupez dans l'administration, vous coupez dans la santé. On se pose la question, mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça pour les pays occidentaux, la France en particulier, les pays de l'Union Européenne ? Donc, ce que vous appelez plinguer, ce n'est pas épingler, c'est des règles. C'est-à-dire, qui ont été, je dirais dans le détail après, dans le traité de Maastricht, dans le traité d'Amsterdam. Toutes ces règles, si vous les dépassez, on vous applique ce qui est écrit, c'est-à-dire des sanctions. Normalement, en fait, parce que vous ne pouvez pas respecter, vous êtes pénalisé, vous devez payer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais payé. On n'a jamais payé. Donc, quand je suis allé vérifier, effectivement, à cause de la pandémie de la COVID-19, les sanctions, pour ceux qui dépassent les 3 %, ont été suspendues. Donc, depuis pratiquement 300, ça a été suspendu. Mais ça a été remis en place depuis le mois de mai de cette année 2025, avec démarrage effectif de l'application des sanctions 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien jusqu'au 1er janvier 2025. Vous voyez ? Mais entre-temps, bien sûr, il faut que vous preniez des mesures, donc vous modifiez votre façon de faire votre budget, que vous soumettez à l'Union européenne, qui vous donne des appréciations, que ça, c'est possible, ça, ce n'est pas possible, ça, on y croit, ça, on n'y croit pas, et vous devez amender votre dossier. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe dans les dépenses. Et lesquelles de dépenses ? Mais souvent, les dépenses sociales. Mais je vous dis quelque chose. Si on coupait, par exemple, dans les dépenses militaires de la guerre, si la France n'avait pas dépensé pour venir faire les guerres qu'elle fait en Afrique ou ailleurs, en tout cas, elle dit qu'elle vient aider, ou bien d'autres dépenses, de manière générale, qui auraient pu être réduites, voire être enlevées, votre économie, et si vous injectez, bien sûr, dans l'économie. L'économie se porte bien. Tout le monde crie contre M. Trump aux États-Unis. Mais moi, j'ai regardé son bilan économique. Qu'est-ce que M. Trump, il a fait ? Regardez bien. Obama a fait la guerre, même en Afrique. Et il est venu la soutenir contre Kadhafi. Donc, sur la terre, en fait. Mais M. Trump n'a pas fait de guerre. M. Trump a pris le budget militaire, et l'a réinjecté dans l'économie américaine. Et paradoxalement, il a créé beaucoup d'emplois. Je ne suis pas là pour le défendre, je regarde les faits. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de bien comprendre ce qui était en train d'arriver avec la pandémie du Covid-19, il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru. Et ça lui a créé un problème terrible, parce que beaucoup de gens sont morts, dont des coûts supplémentaires impensables, et bien sûr, beaucoup de sa population qui le soutenaient, mais écoutez, ça ne va pas s'il ne croit pas. Deuxième élément grave, il n'a jamais cru au changement climatique, il a dit plusieurs fois. Or, beaucoup de conséquences climatiques sont les tornades, les soucis, cela, ça détruit, ça coûte beaucoup d'argent public pour rétablir les maisons, les routes, et tout ça. Voilà deux éléments où des dépenses qu'il n'avait pas prévues sont arrivées, et ont fait que l'argent, les recettes qu'il avait pu engranger pour ne pas avoir fait la guerre, il les a, entre guillemets, plus ou moins perdues pour ne pas avoir anticipé les deux grands axes-là que je vous ai donnés. Et maintenant, quelle solution la France, elle, peut envisager avec les six autres pays de l'Union européenne ? Ah, mais écoutez, je vous pose la question autrement. Quelqu'un qui gagne 100 et qui a déjà 110 de déficit avant de commencer le mois prochain, mais quelle solution il a ? Mais il va aller demander à celui qui, à qui il doit de l'argent, le créancier, à monsieur, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un autre crédit ? C'est tout. Mais si vous ne faites pas ça, mais écoutez, les gens vont venir prendre le pied, et pour concrètement parler, on va venir chez vous prendre votre salon, votre voiture, tout ce qu'on peut prendre qui vaut de l'argent qu'on peut vendre pour effacer la dette. Toutes les dettes vont peut-être effacer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour un État ? En État, on négocie et on repousse la dette en fait de rééchelonnement. Et puis, une autre partie, on essaie de payer quand même. Alors, il y a un élément que je vais vous introduire qu'on appelle les agences de notation. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Il y a des agences internationales, il y en a au moins trois qui sont américaines. Une qui est chinoise, d'un gong, qui note le risque d'un pays de faire défaut. C'est-à-dire que le pays ne puisse pas payer. Alors, tout de suite, il faut être clair, les agences américaines ont une façon de noter. Vous avez entendu des fois A, 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 A plus, A, A moins. Oui, oui, c'est vrai. Plus vous avez des A, c'est bon. Plus ça va. Plus vous êtes près des moins, A moins, c'est pas bon. Donc, d'autres façons de faire. Mais pour vous dire de manière générale, c'est qu'il permet à ces agences qui font des études de dire, ah, attention, ce pays, sa dette augmente, il n'a pas payé tel ou tel, il a repoussé son paiement deux fois, trois fois, cinq fois. Ah, moi, je dégrade sa note. Donc, la France... Et dernièrement, la France a été dégradée, effectivement, dernièrement. Oui, mais attention, elle aurait dû être dégradée depuis presque deux ou trois ans. Ah, d'accord. Quand j'ai regardé les notations chinoises, les chinois, les avaient dégradées à A moins. Les chinois, les personnes n'ont écouté les chinois. Dagon, les chinois. Oui, les personnes n'ont écouté les chinois. Personne n'ont écouté les chinois. Et maintenant, en fait, ces agences américaines qui soutiennent leurs alliés européens sont en train de revenir à la même conclusion que la Chine. Parce que ça veut dire que beaucoup de ce qu'on devait leur payer n'est pas payé. Et juste, on poussait dans le temps. Mais ça ne se dit pas trop. Ça, c'est la première conséquence. Il y a une conséquence beaucoup plus grave maintenant pour répondre toujours à votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais vous, j'oublie une chose. C'est que le système occidental, européen en particulier, américain aussi, est basé sur le fait que les banques centrales qui pouvaient elles-mêmes créer de la monnaie et donc refinancer l'économie de l'inflation, l'économie, tout à fait, ne font pas tout à fait ça maintenant. Les banques centrales ont souvent, en tout cas nationales, ont donné le pouvoir à la banque centrale, disons régionale, qui s'appelle la banque centrale européenne. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Une bonne partie de l'argent, elle ne veut pas, entre guillemets, l'acquis, elle va le chercher sur le marché du secteur privé, les bourses, le marché international. Donc, ce sont des investisseurs étrangers internationaux qui financent en réalité une partie de la dette française et européenne, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce sont ces gens qui deviennent des créanciers de la dette. Donc, si vous n'arrivez plus à payer, et donc votre risque augmente, alors, les agences de notation, mais tout le monde va augmenter la prime de risque. Donc, quand on vous allait maintenant demander que la France doit rembourser et qu'elle va prêter, comme on a peur qu'elle ne rembourse pas, le taux d'intérêt va augmenter. Pour vous dire clairement, pour être simple, actuellement, l'Allemagne, en gros, pour payer sa dette, ne paie pas plus que 2%. En tout cas, 2%. Pour faire simple. La France, qui était prête que l'Allemagne, il y a encore un an et demi ou deux, pareil, est à 4. Elle est à 4. Alors, imaginez, vous avez 100 francs, 100 euros, vous avez 4, chaque fois que le taux d'intérêt s'applique, en fait, tous les mois. Ça va très vite, votre dette. Très, très vite. Et cette dette, vous ne pouvez pas finalement le rembourser, mais ceux à qui vous devez l'argent, ils vont se lever pour venir prendre. Ils vont prendre quoi ? Ils prennent vos capacités productives, ils prennent des industries, ils rentrent au capital de tel ou tel, etc. Comme ils font en Afrique, vous ne vous faites pas décider. Quand la Grèce avait eu... Oui, mais qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui est à la base de cela, de ce déficit budgétaire ? Parce que certains Africains ici, certains Africains pensent que, oui, ça peut être dû au fait que la France, elle piait une partie des ressources africaines et qu'elle ne peut plus le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est plausible, ça ? Attendez, vous allez trop vite en besoin. Les Africains ne pensent qu'à eux. Il faut que les Africains apprennent aujourd'hui. Il faut que les Africains arrêtent de ne penser qu'à leur nombril. Il y a un monde global. Le corps humain n'a pas que le nombril. Il y a la tête, le pied, les bras, la jambe, tout le monde. Et un seul endroit de votre corps a mal et vous avez mal. Oui, vous avez mal au pied, vous avez mal. Vous avez mal dans les têtes, vous avez mal. Vous avez mal au... Il faut que les Africains commencent à comprendre ça et arrêter de dire systématiquement des choses qui sont tout à fait vraies, mais qui ne sont pas l'essentiel de l'explication. Donc, je vais vous expliquer. Premièrement, la France a mal géré une gestion mauvaise au niveau macroéconomique. C'est-à-dire qu'elle a compensé plus qu'elle n'a. Donc, automatiquement, vous avez un trou, vous avez un déficit et vous devez payer pour cet endettement. Vous l'avez fait une fois, deux fois, cinq fois, cinquante fois, mille fois. Ça veut dire que c'est devenu structuré. Et comme vous n'arrivez pas à rembourser chaque fois 100%, ça, le fait qu'elle peut s'accumuler. Est-ce qu'on est déjà d'accord là-dessus ? Premier élément pour votre réponse, il y a eu donc une mauvaise gestion macroéconomique du gouvernement. Pour vous donner, je crois que j'ai même fouillé une fois, j'ai trouvé, le ministre qui est actuellement là en France, il n'était pas très content quand on a dégradé la France. Mais les gens lui ont répondu qu'à lui tout seul, le gouvernement qu'il représente, je crois qu'il a dépassé mille milliards. Donc, il ne peut pas parler beaucoup, il est responsable pour ça. Alors, bien sûr, un ministre va dire que lui, il n'est pas responsable, on lui donne des ordres, et puis lui aussi, il a fait ce qu'on lui a dit. Je n'ai pas le chiffre directement, je vais vous donner le chiffre N5, mais je peux vous le retrouver. C'est ça, mille milliards, mille milliards. Déjà, la France était endettée avant qu'il ne prenne le pouvoir. On est d'accord ? Et quand il a pris le pouvoir, ils sont à plus de 3000 milliards, ils sont à plus de 3000 milliards maintenant. Mais bien sûr, parce que là, ce que je vous dis, il n'y a pas les dons d'intérêt. Je vous dis supplémentaire. Donc, il faut rajouter ce qu'il y avait déjà avant, 2000 milliards plus les 1000, ça fait 3000. Vous avez tout à fait raison. Donc, je n'ai aucun problème. Mais moi, j'essaie de me concentrer sur chacun qui gère. 1000 milliards, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Et c'est en gros, donc il faut convertir en France et FAPE pour voir comment ça fait. Ça veut dire qu'au niveau macroéconomique, il y a eu des choix qui ont été faits, qui n'ont pas fait revenir des recettes. Donc, c'est une mauvaise question. N'oubliez pas qu'avant, avant les 3% dont on a parlé au début, n'oubliez pas que toute une bonne économie, c'est une économie qui gère à l'équilibre. À l'équilibre. Quand vous rentrez, normalement, celui qui part, il doit vous laisser les comptes plus ou moins équilibrés. Et quand vous repartez, vous aussi, vous devez laisser les comptes plus ou moins équilibrés. C'est ce que font les asiatiques. Aller à là-bas, à Singapour, mais attention, ils sont très durs là-dessus. Très, très durs. Et c'est même pas ça. Ils vont même très loin. Quand ils vont commercer avec le Mali, avec le Burkina, tout ça, ils s'assurent que l'échange entre le Mali et eux reste toujours équilibré. Qu'il n'y a pas, moi je vends trop et puis vous ne vendez pas assez. Non, c'est toujours équilibré. Mais est-ce que les Africains font ça ? Regardez les Africains, c'est des zigzags. Donc, le premier élément, c'est d'abord la mauvaise gestion macroéconomique. Pour venir à votre question. Il se trouve que cette France-là, prenons le secteur énergétique, prenons le secteur agroalimentaire, va souvent chercher une bonne partie de ses matières premières en Afrique. Maintenant, la France a des accords secrets avec les pays africains, francophones en tout cas. Dedans, il y a un certain homme d'accord qui vous oblige d'abord à ne vendre qu'à la France et dans beaucoup de cas, à ne vendre qu'au prix fixé par la France qui peut même s'approcher de zéro, voire même négatif. C'est le sens que le peu que vous, vous avez, vous devez l'obligatement le vendre à la France. Ça s'est passé pour l'uranium au Niger et toujours au prix français. Alors, l'exemple doit être très concret. L'uranium, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que ça se vend à peu près à 250. Le prix étant... Attendez, je vais vous trouver ça pendant le compas. Et donc, ce qui se passe, si vous ne pouvez pas vous en sortir... Attendez, je crois que je vais fouiller rapidement pour vous trouver ça. Parce que c'est important qu'on vous donne des prix. Parce que comme vous voulez tellement les choses, et la prochaine fois, on m'a dit d'avance que je puisse vous préparer des chiffres, comme ça, on peut bien parler des chiffres exactement. Par exemple, la mine qu'ils ont, on aura l'occasion d'y revenir. Oui, on va parler de ça dans le deuxième sujet. Oui, mais il faut le faire comme un exemple. L'essentiel part en France. Mais si la France ne paye pas pour tout ce qui sort, d'abord, vous ne savez même pas la quantité qui sort. Maintenant, quand la France ne paye pas, comment voulez-vous que le Niger puisse sortir de la pauvreté ? Comment voulez-vous que le Niger puisse en sortir ? Maintenant, cet uranium va dans des centrales nucléaires en France. Donc, c'est de l'énergie là-bas, en France. Mais non, vous n'allez plus avoir cet uranium. C'est ça votre question. Vous n'allez plus avoir cet uranium. Parce que le Niger a décidé qu'ils ne vont plus d'eux. Donc, ce manque à gagner, il faut le trouver ailleurs. La France se diversifie. On va en parler. Les autres ne vont pas vous donner gratuit. Les autres n'ont pas d'accord secret avec vous. Donc, vous devez payer le prix du marché, qui est très élevé. À partir du moment où ça est élevé, vous ne s'en sortez pas. Et donc, ça veut dire concrètement, écoutez, d'abord, la France ne le trouve pas. Il faudra qu'elle trouve ailleurs. Deux, qu'elle paye. Donc, elle va augmenter son endettement. Ça, c'est le sujet. Et en plus, si c'est trop cher, ça devient le coût d'électricité trop cher. Donc, elle est obligée d'augmenter les impôts pour tout le monde. Ce qui veut dire que les Français ne seront pas d'accord. Et les Français vont voter contre celui qui augmente ses prix. Ce qui explique la situation aujourd'hui, d'ailleurs, de M. Emmanuel Macron. En fait, c'est tout ceci qu'il est en train de payer. Puisque les derniers sondages montrent que, dans tous les cas de figure, lui, il ne peut arriver qu'en troisième ou quatrième position. Donc, il y a une sanction contre la mauvaise gestion, dont on a parlé tout à l'heure, au niveau de l'endettement, que les Français subissent, puisqu'il voit sa taxe augmenter. En tout cas, il fait des efforts. Il ne voit pas le résultat. Apparemment, il dit qu'on ne l'écoute pas, etc. Donc, voilà deux éléments déjà très importants qui vous permettent une mauvaise gestion macroéconomique. Et le fait de ne plus avoir des matières premières pour pouvoir alimenter un certain nombre d'éléments comme l'énergie, en France, à des prix relativement bas. On peut prendre la guerre en Libye. En guerre en Libye, je vous assure que quand le pétrole venait de Katafi, excusez-moi, mais les gens, quand ils étaient à 40, 60, 70, 80, le baril, c'est un pays dont la France était largement autour de 20 dollars. Le baril. Ils ont gardé la différence quand même. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si c'est d'argent, ils ne rentrent pas dans les caisses de l'État français, mais rentrent dans les caisses de l'État, de ce qui est privé, pour vous rendre compte de l'enrichissement personnel qui a pu avoir lieu et qui est difficile à prouver. Tout le procès que vous entendez, toujours avec les Sarkozy et autres, on n'en voit jamais d'atteindre ça parce qu'il n'y a jamais de transparence. D'accord, docteur. Donc là, on a vraiment bien compris. Ça veut dire que maintenant, l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne va prendre des dispositions pour, évidemment, essayer de les obliger à mieux gérer. Et ça va être très, très dur pour eux, en fait. C'est ça. Alors, attention. La Commission ne veut pas faire de l'ingérence dans les affaires intérieures de quelqu'un. Mais ils ont mis un système en place qui est le suivant. Vous devez proposer un programme, un plan. Votre plan, votre budget, tout simplement, annuel. Oui. Et ce budget, est-ce que c'est équilibré ou pas ? Bon, ça ne l'est pas puisqu'on est déjà à moins 5%. Bon. Est-ce que c'est en augmentation ? Alors là, l'Union européenne va dire « niet ». Elle ne va pas accepter. D'accord. Donc, au mieux, vous faites plus ou moins pareil, toujours 5,5%, et vous planifiez sur les 1, 2, 3 années. C'est pour ça qu'on a parlé de 2027, sur les 3 années qui vont venir, pour descendre petit à petit, pour retrouver 60% en dépenses publiques, ou bien les 3% dont on a parlé tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que depuis le premier jour, le gouvernement actuel, le gouvernement de M. Macron a toujours promis ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une perte de confiance totale au niveau même de l'Union européenne, qui fait que l'Union européenne dit « non, moi je ne peux pas s'y dire ça ». D'accord. Donc maintenant, les sanctions, entre guillemets, vont tenter de s'appliquer. Alors attention, il y a eu une révision de ces sanctions, disons, et justement au mois de mai. Si, malgré le déficit, vous investissez dans les priorités de l'Union européenne, on va vous faire une faveur, vous n'aurez en gros pas les sanctions, et on peut vous recours. Oui, et on peut vous repousser plus tard les paiements. Donc oui, ils ont toujours des astuces pour qu'on ne paye pas, en réalité. Oui, ça c'est ça. D'accord. D'accord, docteur, donc merci beaucoup par rapport à ces explications.